Salut les gars, c'est Sharktetet7, j'espère que vous allez bien, et bien moi ça va pas très bien parce que Niantic a mis en place un nouveau type de ban, il semblerait, ça a été averti par le développeur de PokémonBot, donc sur sa page Twitter. Donc le problème, c'est que vous pouvez, des fois vous pouvez pas vous connecter avec les bots, et donc moi je vous conseille de pas utiliser les bots et d'attendre qu'il y ait une nouvelle sortie, parce que si vous faites bannir, vous allez devoir, en fait on y sait trop rien, parce que voilà c'est Niantic qui nous met des bâtons dans les roues des développeurs, Et donc regardez, on va essayer tout de suite, on va essayer de lancer AxtonBot, le dernier bot que j'ai sorti, voilà, donc normalement quand je lance, normalement ça fonctionne, mais en fait il y a marqué task, il y a un problème de connexion en fait, c'est ça, il y a un problème de connexion, il y a marqué task cancelled, ça a craché en gros, et ça se reconnecte à chaque fois. Donc là, normalement vous allez voir, voilà, voilà, donc là ça, voilà comme d'hab, ça a updating l'inventaire, ensuite ça va se lancer d'un coup, peut-être que maintenant, je sais pas, normalement ça doit fonctionner, mais, voilà, donc là on voit bien, voilà, donc c'est parti, voilà, donc je suis en train de récupérer, là ça, tu vois, ça joue bien, le bot fonctionne. Vraiment, ça commence à partir, et bim, d'un coup, hop, ça a craché, on peut se connecter, ça c'est vraiment typique du ban, enfin c'est pas un ban, c'est une sorte de soft ban qui va te couper, qui va couper l'élan du bot, et donc ça c'est vraiment, ça c'est surtout pour AxtonBot, voilà, donc ensuite, voilà, donc, merci déjà pour les 990 abonnés, on va arriver à 1 000 les gars bientôt, Dommage qu'on va passer les 1000 et que les bots vont pas fonctionner pendant quelques heures, peut-être un jour, je sais pas, même le bot Android, vaut mieux plus utiliser les bots pour l'instant les gars, hein, c'est un conseil, et surtout, donc voilà, vous voyez bien que le développeur dit qu'il faut l'utiliser, qu'il a sorti le bot, sauf qu'il faut, mais sauf qu'il nous prévient que c'est à utiliser à nos risques, Donc voilà, moi je vais l'arrêter, et donc bah, je sais pas quoi dire, si vous, il faut, il faut arrêter d'utiliser les bots pour l'instant Poignez la page Facebook, Sharp77, donc ma page, allez vous abonner, j'espère que vous avez aimé, que vous avez liké la vidéo, partagez-la, parce que c'est très important, Si vos potes se retrouvent avec un compte bloqué, ça va faire mal, parce que les bots, ça va être corrigé de plus en plus, donc, il fallait vraiment utiliser maintenant les bots, et donc dès que c'est possible, les gars, je vous contacte sur Facebook, donc rejoignez la page Facebook, le Twitter, etc., et partagez cette vidéo surtout, voilà, donc c'était tout, voilà, donc bientôt les 1000 abonnés, Donc voilà, c'était une vidéo informative, j'espère que vous allez quand même attendre, et peut-être dans la journée, il y aura une solution, donc c'était Sharp777, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous aura aidé à comprendre le problème de bots, et on se retrouve très vite pour de prochains bots... Sous-titres par Jérémy Diaz